bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un petit combat de colis donc là on joue en ennemi ouji steamer alors j'ai fait des combats juste avant avec avec mon yop mon panda les combats n'étaient franchement pas dingue donc là je vous en refais un en allant chercher un peu plus le beau jeu je vais y aller je pense contre cette compo sur de la harponneuse je vais la mettre un poil en retrait hop ici ce sera nickel transition on va se faire une petite cuirasse sur mon ouji mon steamer hop et on va peut-être pouvoir mettre un batiscaf par la armure de sel sur les nids et revenir se placer nickel alors dans ce combat je vois que je joue contre la crime anglaise xélor que j'affronte pour la première fois je crois mais qui est placé juste devant moi dans le ladder il doit être je crois troisième actuellement sur le ladder coliseum 3 v3 et or non c'est quand même pas c'est quand même pas un gars qui joue je vous ai les nuits up et le yop arrive t2 avec avec tous les boosts ok apparemment c'est ça bon bah je m'attendais ça faisait un moment que j'attendais de jouer contre lui pour savoir un peu comment il jouait je suis un peu triste de voir que c'est ça mais bon il ya absolument rien aucun aucune manière de jouer qui est critiquable attention à ne pas sur interpréter ce que je dis il ya aucun mal dans le colis à rechercher les trucs vraiment les grosses synergies même ce qui pourrait être qualifié d'autobuide parce que c'est ce que font beaucoup de gens moi y compris quand je trouve un truc qui me plaît à jouer dans ce style je le fais sans aucun problème mais là quand je prends le steamer je suis pas trop dans cette mentalité j'ai ça m'embête un petit peu tomber compte ça mais bon il ya aucun problème il ya aucune critique derrière attention à ne pas interpréter mes propos de travers donc bon bah là j'ai rien à faire du coup bien sûr avec mon pauvre nid on va y aller sur un poil de je peux même pas faire d'invoque c'est vrai qu'on peut plus faire d'invoque autour 1 maintenant bon bah on peut rien faire j'ai même rien à soigner bon on va passer un up ouais du coup ça va être ça va être un yop bien d'accord en plus 23 esquives et bon c'est clairement un yop qui bourrine et qui va qui va rush avec le alors on va booster ça up pourrait me faire foreuse espie mais bon on va se faire un blindage on va se faire une maîtrise sur une longue vue pour la suite et puis voilà en espérant que ça va quelque chose mais c'est un petit peu un petit peu frustrant tout ça bon bah du coup le voilà on a le on a le xl qui va jouer derrière qui va me ramener un perso puis je vais me faire éclater pour le yop derrière bon en espérant que ça passe quand même que j'avais que j'arrive à survivre comment je peux faire pour contrer ça il va falloir que je recule à fond mais même en reculant le xl avec 9 p.m il va monter à 10 p.m avec l'abyssal à 12 p.m avec la modification donc il n'y aura aucun mal à aller me chercher peu importe où je me place sur la map l'appel ok bon bah on va péter l'appel ça nous occupera up chercher les boosts et plutôt les boosts charcas en priorité up et je pensais pas le je pensais pas le tuer aussi facilement on va se faire sur logis un mollusse ici le mollusse qui va être utile pour réduire les dégâts je réfléchis à une manière peut-être que j'aurai de contrer quelque chose un petit peu on pourrait je peux essayer de repousser les nids comme ça et moi de fuir un petit peu voilà moi j'ai pas grand chose de mieux à faire malheureusement le xl de toute façon voilà comme comme je l'ai dit il peut avec les p.m qui va avoir il peut monter à 12 p.m il a 16p à 12 p.m donc il me ramène un perso sans aucun problème alors la bonne nouvelle c'est que le plus vulnérable ici ce serait a priori les nids ripsa et les nids les nids jouent juste derrière mais bon malgré ça je doute je doute que je puisse aller aller bien loin avant qu'ils partent sur le gynac d'accord il part sur le gynac a priori plutôt est-ce qu'il place un cadran voici attendre ouais il va me ramener derrière là il doit avoir un pc plus fluide que le mien apparemment parce que moi je peux pas je peux clairement pas mettre les sors à cette vitesse et le sablier d'aujourd'hui voilà donc tour tour parfait rien à redire et je pense que j'ai plus de j c'est assez triste mais c'est comme ça je peux enfin stimuler moi mon petit steamer il est bon bah là à part par des petits dégâts par là éventuellement ouais allez on va mettre un coup de cac ici et on va mettre un double sélectif comme ça et bah là je pense que je vais me prendre le yop du coup 15 pa peut-être 16 avec un ocre non pas d'ocre aïe c'est intéressant de mettre un ocre sur ce genre de stratégie mais bon c'est pas incontournable pareil un vulbis c'est pas mal si on a les moyens et là je pense qu'il me je pense qu'il me termine oh non peut-être pas parce que mon og est bien solide mais bon avec l'érosion que je vais me bouffer le c'est presque impossible de gérer le colis derrière malheureusement bon bah je bosse pas les bras quand même on va on va test alors la bonne nouvelle c'est que je peux aller chercher un kill sur le cadran hop je peux également aller chercher un petit peu de dégâts sur l'oxel comme ça hop là est ce que j'aurais une ligne de vue quelque part là non pas du tout allez on va taper le taper le x alors un petit peu et malheureusement il n'y a pas grand chose de plus à faire voilà bon derrière c'est un unitrof qui joue je peux je peux quand même essayer de survivre il ya peut-être moyen de caler quelque chose mais bon avec avec le gynac je vais essayer de me barrer ce serait bien que je calais un petit peu d'héros peut-être mais si je mets de l'érosion malheureusement avec le soin qui l'envoie bien sûr l'axel l'oxel qui va partir en full légumisation certainement bon ça va que ça va que j'ai mis des esquives sur mes persos voyez là on a 90 on a 68 ou en 68 c'est pas terrible on a 109 109 qui fait quand même assez plaisir là en plus il me tacle avec un coffre animé ok bon je vais essayer d'y aller de y aller sur le yop bien sûr yop qui me tacle pas donc je pense que le mieux que j'ai à faire c'est d'y aller comme ça mais juste un coup d'héros et de me barrer autant que possible les roues en plus qui part dans l'ivoire mais là s'il fallait que j'ai rôde bon il ya mon roquet qui s'approche lentement mais il va pas aller bien loin alors je vais essayer d'aller placer un petit stimulant sur mon eugenac de mettre des dégâts sur le yop il faudrait que je puisse débuff l'érosion ok il rapproche ses persos comme ça alors si je reste ici je vais pouvoir aller chercher du débuff héros ce sera sympa ah oui en plus il joue avec le le sort ça doit être la pelle carnivore de l'ennu je m'attendais pas à ça là je vais être embêté je vais pas pouvoir aller chercher ce que je veux ouais ça embête son histoire ça m'embête pas mal je vais plus bon moi je vais y aller tant pis on va y aller sur des dégâts comme ça avec bien sûr du soin sur logis va me falloir également allez je vais y aller comme ça en espérant que ça passe à peu près de venir ici voilà pour ne pas être dans la portée du cadran directement là bon le yop histoire de précis malheureusement c'est toujours érodé donc il va pouvoir continuer à me cogner dessus il va presque me terminer en fait là un petit c'est un coup de cac non encore des inti peut-être me remettre un coup de pression il aurait fallu que je puisse éventuellement me mettre un brise d'âme j'ai essayé de me mettre un batiscaf brise d'âme ça peut être pas mal ouais s'il se met ici ça peut être jouable j'imagine que le gzell va me tacler malheureusement on va y aller là dessus batiscaf islam hop je peux mettre ça ici mettre du sonar pas faire grand chose de plus que ça malheureusement bon là il ya des micro dégâts qui passe mais c'est pas dingue bon il ya le batiscaf il même est un poil de soin sur mon ouji son énotrophe il va peut-être pouvoir également moi m'empêcher de de me barrer comme il faut alors là il faut que il faut que j'arrive à me barrer avec mon ouji c'est vital voilà encore là encore la bêche carnivore ici il met des dégâts en zone sur réception de soins combo combo franchement pas mal wata outil sur le gzell ok alors moi il faut que déjà je vais mettre du soin il faut que je me barre ici référence up et 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 je vais essayer de mettre des dégâts sur le yop mais je sais même pas vraiment à quoi ça peut m'avancer et je vais me barrer je pense que par là ce sera pas mal il faut pas que je vais être trop en zone pour pour pas qu'ils puissent aller chercher derrière lui le retrait en zone trop facilement mais avec le avec les nuits qui booste à la et quoi le ce boîte à outils voilà ça lui donne beaucoup de mobilité il peut aller me chercher sans trop de problèmes alors là je vais être obligé d'y aller d'y aller surtout de la prêve mais malheureusement en plus d'accord il pète déjà mon pète déjà mon cadran il finit parce qu'il passe déjà presque le kill en fait bon j'ai pas pu le toucher j'ai pas pu le toucher là franchement sans mauvaise foi je fais à peu près tout ce que je peux faire pour essayer de contrer ce qu'il met en place bon cela dit j'avais le steamer un j'aurais aimé avoir le xélor pour en fait j'aurais le xélor et son yop 23 et 23 esquive pa il serait pas allé loin mais là malheureusement c'est avec le steamer que je tombe contre lui ça m'embête beaucoup à ça faisait longtemps que j'attendais de l'affronter bon c'est pas pas dramatique bon de toute façon quoi que je fasse je sais que j'ai je sais très bien que j'ai plus du j on va essayer d'y aller sur un peu de style de soins comme ça et on va mettre un stimulus pour dire pour dire qu'on a essayé je peux lui mettre un mot de solidarité il va me falloir également une prêve alors le mieux que j'ai à faire c'est peut-être ça ok je lui enlève le boost putain mais je peux même pas terminer mon tour et les mettre la prêve ça c'est bien les latences du tchat là ça c'est ça c'est assez infernal j'aurais plus j'aurais pu survivre un sens à ok je je reste j'aurais pas pu survivre je pense wop non il y avait encore pas mal de pa j'aurais pas pu survivre mais c'est tout de même assez frustrant bon bah du coup du coup je pense que ça sert à rien de vous montrer plus que ça peut-être bon allez je vais tenter un mini truc mais j'y crois pas trop surtout avec un avec du soin derrière c'est très compliqué de placer quoi que ce soit j'ai décidé d'y aller sur le yop en priorité bon hop qu'est ce que je peux faire de plus pas grand chose allez des gars comme ça ma arponneuse qui met des gars ça aurait pu être bien que j'arrive à lui placer du débuff sur le yop un peu plus tôt mais là la configuration ne me le permettait pas trop mais j'ai encore du soin qui va sortir ouais la clé de bras la chance moi nouveau là je vais pouvoir aller chercher un peu du débuff peut-être mais bon malgré ça malgré ça je vais être bien embêté quand même un et du ipa alors qu'est ce qui nous fait c'est énorme ce sort clé de bras là le je trouve que le soin qui l'envoie est franchement franchement ça fait il me semble que ça semble ça se soigne en fonction des points de vie max un pourcentage de pv et c'est remarquablement efficace 1 zel 13 6 le retrait le retrait je l'encaisse à peu près sur le steamer mais sur les nids sur les nids 68 c'est trop léger contre un zel retrait bien entendu au mif ok bon et son cadran est mort mais ça va ça m'amène pas bien loin malheureusement moi tout ce que je peux faire c'est continuer d'essayer d'y aller sur un peu sur le yop allez je remettre un stimuli sur le steamer puisqu'il est plus stimulé qu'un tour un petit coup d'arc ici mais bon et hop là il ce qu'ils jouent au nébuleux d'ailleurs j'ai pas fait gaffe j'ai pas l'impression parce que là ça se traite il aurait pu là il aurait pu la faire au début 1 à quoi que non je crois que c'est autour de qui ma vie son burst non autant pour moi autant pour moi j'ai là d'accord l'original ça je m'attendais pas à voir ça bon de toute façon là il est je pense qu'il va y aller en me tombant tranquillement en prenant son temps on va mettre un sonore comme ça va mettre également à dire un sonore sur le xel mais bon je sais pas trop où ça va m'emmener on peut mettre peut-être un peu des dégâts comme ça sur le yop hop voilà et chercher l'abyssal l'émeraude plus le soin du glyph du lapin mais bon sans érosion et vu le soutien qui est en face à mon avis je vais pas aller bien loin je ne vais pas aller bien loin pour les deux qui enchaînent bon je pense que je pense que c'est peut-être pas la peine que je vous montre plus que ça là j'ai clairement perdu donc qu'est ce qu'on peut dire en bilan on peut dire bah franchement bravo à lui pour le bravo lui pour ça sa belle team je dirais que j'avais bon le xel yop et nu c'est assez connu c'est pas la première fois que je me prend des que je me prends ce genre de truc en revanche ce qui est assez notable c'est le mode avec voilà le tanneau c'est l'appel carnivore de l'inutrophes qui rajoute encore une une synergie vraiment très forte en face et ça je n'avais jamais vu sur ce sur ce genre de compo donc plutôt original plutôt plutôt pas mal je peux faire quoi je peux aller chercher les petits dégâts comme ça hop mais bon je pense que je pense que c'est fini et donc ouais franchement franchement pas mal du tout donc bien sûr aucune aucune agressivité aucun problème avec ce genre de strates ce qu'on peut dire c'est que ce serait quand même bien que Ankama fassent en sorte que ce soit pas trop possible d'abuser de ce genre de truc malheureusement ils ont pas l'air ils ont pas l'air très très réactif en ce qui concerne le on va dire la correction des abus qui peut y avoir dans le jeu je vais caler une petite petite foreuse par là hop mais bon sinon sinon peut-être que s'il laisse ça si elle a 2,48 on peut toujours faire ça avec autant d'aisance peut-être que je ferai quelques colis en gzell et nudiop en toute façon moi j'ai toutes les classes sans aucun souci je peux je peux mettre ça en place bon c'est pas forcément le genre de truc qui m'éclate c'est sûr que c'est agréable d'avoir un truc où on peut on peut rouler sur l'ennemi mais on le fait une fois deux fois trois fois cinq fois et après bon après c'est un petit peu c'est un petit peu monotone même si même si les compo que je joue avec double piliers sont très puissantes c'est pas quelque chose de systématique au niveau de l'ordre des sorts et de linéaire quoi voilà moi je suis assez sensible à ça je sais que tous les joueurs ne partage pas ce point de vue mais bon libre libre à vous de vous faire votre avis sur la question et de vous exprimer à ce sujet on va juste regarder jusqu'au kit du steamer et en plus en plus il gère bien ses placements on va dire on va dire gg en plus c'est con parce que j'hésite à prendre le panda à la place du steamer là pour le coup avec le panda à la place du steamer je pense que ça n'aurait pas été le bien ça me fait rire les bien joué quand il n'y a pas eu de jeu le panda aurait pu contrer ça en évitant complètement la cop t2 et le xale aurait pu peut-être me permettre de gérer parce que bon il ya là on a 29 on a 23 esquives mais est ce que ça aurait suffi je suis pas sûr il faudrait il faudrait que je retombe contre lui j'espère que je retomberai avec lui avec autre chose que le steamer et le steamer qui est une classe que j'ai fait pour m'avoir à varier un peu mais en termes d'optimisation c'est un peu le pire que j'ai quoi donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là dessus je pense que ça pourra quand même servir à ceux qui me demandent toujours et quels sont les plus fortes synergies qu'on peut faire en colis qu'est ce qui est le mieux qu'est ce qui auto win quelle est la meilleure team 3v3 qu'on peut faire incontrable machin blablabla bon là vous avez un exemple un truc qui n'est pas incontrable mais qui est quand même diablement efficace et puis parce que vous voulez vous en inspirer puis vous éclatez avec vos potes à faire ce genre de choses allez-y mais n'en abusez pas parce que sinon vous allez vous faire détester par tout le monde voilà bah écoutez si la vidéo vous a plu si elle vous a apporté quelque chose vous pouvez liker partager vous abonner mettre un petit un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez tout ça puis voilà moi je vous laisse ici je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt